salut les loulous allez aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le basilic comment optimiser ses récoltes avec un seul pied de basilic allez c'est parti donc nous voilà devant notre pot de basilic donc ça c'est mes semis j'en sème une partie dans des pots comme ça que je puisse comme ça je peux ramener dans la cuisine tranquillement où je sème en pleine terre enfin je sème pardon je sème en barquette et après je plante en pleine terre d'ailleurs il ya un an à peu près d'avoir une vidéo ou qui intitulé comment je plante mon basilic il me semble donc voilà si vous voulez aller voir comme ça vous saurez tout donc revenons au pot de basilic donc un pied de basilic si vous le laisser comme ça donc il va grandir encore un peu et puis après va monter à fleurs en fleurs voilà alors ça je le fais en fin de saison mais pour l'instant c'est pas le but recherché le but recherché c'est d'avoir beaucoup de récoltes de basilic ou pour consommer tout de suite ou pour le consommer ou pour le conserver au congélateur par exemple ou certains le font déshydraté mais bon je trouve que le résultat est moins bon voilà mais quand on ressort du basilic l'hiver du congélateur c'est quand même assez top quoi et donc pour multiplier ce basilic déjà c'est un avantage on récolte plus de basilic évidemment mais surtout que ça retarde la montée à fleurs donc on peut faire durer son pied de basilic assez longtemps voilà donc qu'est ce qu'on fait tout simplement c'est pas compliqué on prend ici je pense qu'on voit bien on a deux départs de feuilles mais bien donc on va couper à ce niveau là donc ça veut dire qu'on va récolter ça oui voilà donc après ben on coupe là haut pour la cuisine ou pour conserver voilà et ici là on va avoir de nouveau des parts de feuilles voilà qui vont grandir etc etc et donc ça c'est du basilic que j'ai repiqué encore une fois il ya une vidéo dessus de l'année dernière voilà donc je vais couper tout ça faut pas avoir peur il n'y a pas de souci et donc ça nous fait une première récolte alors où loulette elle se dit tiens on va faire des pâtes fraîches au basilic 1 et à l'ail voilà où on va les conserver sachant que j'en ai planté aussi dans la serre en pleine terre et on fait exactement la même chose donc hop on continue et donc vous vous retardez ainsi les montées la montée en graines que vous voulez pas forcément avoir tout de suite je pense c'est mieux de l'avoir plus tard dans la saison hop tac continue voilà par contre vous voyez un exemple il n'y a pas de départ de deux feuilles ici là voyez pour l'instant donc je coupe pas je laisse comme ça et je couperai par la suite c'est pas c'est pas gênant non plus un faut bien qu'il y ait voilà c'est ces deux départs de fait là donc la part revient voyez là pareil il y aura va avoir deux départs mais sont encore petits donc je vais laisser ça là on peut couper là c'est bon là ça part en bas là on va attendre voilà donc vous voyez là donc là ça va bien repartir et pas de souci 1 et d'ici une semaine dix jours je pense dix jours hop on va avoir à nouveau ce que j'avais donc j'ai récolté ça sur un pot oui déjà pas mal l'odeur qu'est ce que ça semble donc voilà ma première récolte j'ai un deuxième pot je vais faire pareil celle qui est en pleine terre pour l'instant là elle est encore petite donc je vais la laisser et puis ainsi de suite donc ça on peut le faire au moins au moins au moins de trois fois dans la saison il n'y a pas de souci donc trois fois ça vous fait imaginer ça vous fait récolter trois fois ce que ce que vous auriez récolté si vous faites pas ça donc c'est quand même intéressant voilà donc c'était pour vous faire voir comment on peut multiplier sa récolte de basilic avec un seul pied voilà les loulous allez je voulais je vous dis à bientôt ciao bye bye